Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad al-Sharafi al-Mursalehin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Mes chers amis, bonjour Aujourd'hui, je suis content de vous présenter une nouvelle leçon de conjugaison Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les verbes pour le nom minot au présent de l'indicatif Je vous remercie à vous de vous présenter un nouveau d'éducation de la l'indicatif Le thomas al-Mursalehin Aujourd'hui, nous allons voir tous les membres de l'affaile d'Améria Le thomas al-Mursale il faut identifier et utiliser un verbe pronominal l'éducation, l'éducation, la l'éducation, l'éducation et l'éducation Dans la première part, nous allons faire la députation de l'éducation On conjugue les verbes cultiver et nourrir au présent de l'indicatif à toutes les personnes. Regardez bien le verbe cultiver. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? À la fin, il y a ER. C'est le verbe du premier groupe. Alors, je cultive à la fin E. Tu cultives à la fin ES. Elle cultive à la fin E. Nous cultivons à la fin ONS. Vous cultivez à la fin OZ. Elle cultive à la fin E. Le deuxième verbe, nous avons nourrir. À la fin, il y a IR. C'est un verbe du deuxième groupe. Alors, on va dire je nourris IS. Tu nourris IS. Elle nourrit IT. Nous nourrissons. I sont à la fin, la terminaison. Bien. Vous nourrissez. La terminaison E IS. Ils nourrissent. La terminaison c'est IS. Maintenant, on va lire ces phrases. Le cultivateur et sa femme se lèvent tôt et se préparent pour une longue journée. Tu t'occupes d'abord des poules et des lapins, dit le cultivateur à sa femme. Ensuite, tu libères le petit veau qui se nourrit sous la vache. Moi, je me consacre à l'irrigation des plantes et à la culture des sols. Très bien. Dit l'infinitif des verbes en gras dans le texte. Alors, les verbes en gras, nous avons se lève. Se lève, c'est le verbe SE LEVER. Bien. SE LEVER. À la fin, il y a ER. Bien. Tôt et SE PRÉPARE. SE PRÉPARE, c'est le verbe SE PRÉPARER. Bien. TU T'OCCUPES. T'OCCUPES. C'est le verbe S'OCCUPER. S'OCCUPER. SE NOURRI, c'est le verbe SE NOURRIR. ME CONSACRE, c'est le verbe SE CONSACRER. Très bien. Alors, pourquoi dis bien? SE LEVER, SE PRÉPARER, S'OCCUPER, SE NOURRIR, SE CONSACRER. Tous ces verbes sont précédés par SE. SE, 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 SE et S'APOSTROF. Alors, on dit que ce sont des verbes pronominaux. Les verbes pronominaux sont toujours précédés par SE. Bien. À quel groupe appartient chaque verbe? Alors, le premier verbe se termine par ER. C'est un verbe de premier groupe. Ici, ER, premier groupe. S'OCCUPER, premier groupe. SE NOURRIR, deuxième groupe. SE CONSACRER, premier groupe. Bien. À quel temps sont-ils conjugués? Ils sont conjugués au présent de l'indicatif. Et donc, tu lèves à la fin il y a ES tu te prépares à la fin il y a ES très bien voici la réponse tu te lèves à la fin il y a ES tu te prépares qu'est-ce que tu remarques ? alors je remarque que ce change ce est un réel qui est indiqué à la terminisant ENT il devient ES bien la même chose ici ce change devient de aussi la terminisant ENT devient ES très bien alors je remarque que le pronom avant le verbe change ça veut dire ce ainsi que la terminisant du verbe congé bien réécrit la première phrase en remplaçant le cultivateur et sa fin par nous alors on va dire nous nous levant et nous nous préparons bien nous nous levons et nous nous préparons pour une longue journée très bien alors que devient le petit mot SE SE devient NOU dans cette phrase alors SE devient NOU le petit mot SE dans cette phrase devient NOU bien trouve dans le texte de lecture par 121 un verbe pronominal conjugué au présent de l'indicatif maintenant qu'on voit le petit mot SE une fois j'ai choisi trois verbes SEXCLAM SE ROND SE TIENNE Alors, les verbes pronominaux sont toujours précédés par ce. Maintenant, on passe à la règle. Complète pour construire la règle. On va compléter par précédé, infinitif, pronominal. Alors, le verbe, quoi, pronominal, est un verbe précédé de ce. Iden huwafiel, esbikoro ce. A l'infinitif il passe. Bien. Exemple, se réveiller, se nourrir. Alors, le verbe est toujours précédé par ce. Par ce, bien. Quand le verbe pronominal est conjugué, ce devient me, te, nous, vous. Iden huwafiel, esbikoro ce. Iden huwafiel, esbikoro ce. Il, 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 avec s. Exemple, je me réveille. Elle se réveille. Nous nous réveillons. Maintenant, on passe aux exercices. Conjugué, oralement, représente l'indicatif. Il, avec toutes les personnes, le verbe se laver, se nourrir. Ici, nous avons le verbe. Le verbe se laver. Ici, nous avons le verbe se laver. Alors, la fin, il y a un verre. Alors, on va prendre les terminaisons du premier groupe. Voilà. Je me lave. La fin, eux. Tu te laves. Es. Elle se lave. Nous, nous lavons. Vous, vous lavez. Elle se lave. Attention. Le prononceux change. Bien. Maintenant, verbe se nourrir. La fin, il y a ir. Ça veut dire que c'est un verbe du deuxième groupe. Je me nourris. Tite nourris. Es. Elle se nourrit. Nous, nous nourrissons. Vous, vous nourrissez. Ils se nourrissent. La fin, ils se. Très bien. Maintenant, l'exercice 10. Là, il écrit le texte ci-dessous. En remplaçant l'homme par nous. Alors, on va remplacer l'homme par nous. Alors, on va dire nous. Nous nourrissons. Alors, ce va devenir nous. Nourrissons de viande, de légumes, de lait et de pain. Bien. Il, à la place de il, on va mettre nous. Ce va devenir nous. Nous nous chauffons. On est avec le bois coupé dans la forêt. Il va devenir nous. Nous nous habillons. Deux vêtements faits à la main. Ou fabriqués dans des usines et vendus dans des magas. Alors, l'homme se nourrit. Nous nous nourrissons. Il se chauffe. Nous nous chauffons. Bien. Il s'habille. Nous nous habillons. J'aimerais vous donner un petit peu de déjeuner. J'aimerais vous laisser un petit peu de déjeuner. wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh